30 janvier 1648 à Munster en Allemagne. Un traité est signé officialisant la séparation de l'actuelle Belgique avec les actuels Pays-Bas. Ce traité met fin à 80 années de guerres qui ont ravagé les principautés belges. Après quoi, la Belgique sera encore dévastée par de nombreux conflits jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Quelles ont été les causes de cette séparation avec les Pays-Bas actuels ? Et que devient ensuite alors la Belgique ? Eh bien, ça fait partie du programme de ce quatrième épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous, lors du dernier épisode, nous avions vu que Charles Quint, ou Charles de Habsbourg, avait hérité d'une impressionnante succession de titres et de territoires qui lui permettaient de régner tout à la fois sur son héritage bourguignon, la Belgique et les Pays-Bas actuels, mais aussi sur l'Autriche et sur l'Espagne. Nous avions également vu comment Charles Quint avait voulu distinguer son pays natal de la France et du Saint-Empire romain germanique en constituant le Cercle de Bourgogne qui réunissait l'ensemble de ses provinces de Belgique et des Pays-Bas. Dans cet épisode, nous allons voir comment la conduite de son fils et successeur Philippe II va mener à une guerre qui dura 80 années et qui aura pour principales conséquences la scission entre le nord et le sud des provinces du Cercle de Bourgogne, soit entre l'équivalent des Pays-Bas actuels et de la Belgique actuelle. En 1568 commence donc un conflit qui va durer 80 années et mené à la division définitive des 17 provinces du Cercle de Bourgogne. A la fin de ce conflit, les 7 provinces du nord obtiendront leur indépendance et formeront les provinces unies, l'ancêtre des Pays-Bas actuels. Les 10 provinces du sud, quant à elles, qui forment la Belgique d'aujourd'hui, resteront attachées au roi d'Espagne. Alors, quelle est l'origine et le déroulement de ce conflit qui amène à cette division si importante dans notre histoire ? Eh bien, c'est vraiment difficile à résumer en peu de temps, mais je vais quand même essayer de le faire. Au début du règne de Philippe II, de gros problèmes apparaissent rapidement et s'accentuent au cours des années 1560. Sur le plan politique, Philippe II a amené des conseillers espagnols en Belgique et aux Pays-Bas. Ces espagnols s'occupent des affaires politiques, ce qui ne plaît bien évidemment pas à la noblesse locale qui est emmenée par le prince Guillaume de Range et le comte d'Egmont et le comte d'Orme. De plus, des soldats espagnols se trouvent maintenant en Belgique et ils se comportent si mal avec la population que tout le monde demande rapidement leur départ. Financièrement, l'Espagne commence aussi à avoir de gros problèmes à cette époque. Alors, les représentants de Philippe II augmentent les impôts, ce qui ne plaît bien évidemment à personne, surtout si c'est pour servir à payer des soldats qui pillent, qui violent et qui tuent. Et enfin, sur le plan religieux, l'époque est marquée par un fort développement de différents courants protestants. Alors ici, je dois faire un petit rappel sur le protestantisme. Le protestantisme est le nom donné aux grands chrétiens qui rompent avec l'église catholique à partir du XVIe siècle. Cela commence en 1517, quand un moine allemand nommé Luther publie 95 thèses dans lesquelles il critique l'église catholique. Ces idées se diffusent ensuite rapidement grâce à la toute récente invention de la primerie, et les partisans de Luther seront nommés les luthériens. Mais très vite, d'autres mouvements protestants commencent à critiquer l'église catholique, comme l'anabaptisme ou encore le calvinisme qui s'inspire des idées du français calvin. Dans les états du cercle de Bourgogne, c'est surtout l'anabaptisme puis le calvinisme qui se répandent. Alors, en quoi est-ce que c'est un problème à l'époque ? Eh bien, c'est que pour Philippe II, qui est catholique, il est complètement inacceptable que des chrétiens ne reconnaissent pas l'église catholique. Et c'est pour cela que Philippe II ordonne une répression impitoyable contre les calvinistes. Alors, bien sûr, cette répression ne plaît bien évidemment pas aux calvinistes, mais également à de nombreux catholiques de Belgique et des Pays-Bas, qui trouvent tout simplement que le roi est trop sévère et craignent en plus que le roi profite de la chasse aux calvinistes pour renforcer son pouvoir de manière générale. Bref, dans les années 1560, il y a de grosses tensions politiques, car il y a trop de soldats espagnols et trop d'espagnols au pouvoir, une tension financière, car trop d'impôts, et enfin une tension religieuse à cause des attaques du roi contre les calvinistes. Toute la colère est alors dirigée contre le gouvernement de Philippe II et la régent dans nos régions, la fille bâtarde de Charles Quint et sœur du roi, Marguerite de Pâme. Cette dernière est tellement mise sous pression qu'en 1566, elle est obligée de tolérer temporairement les prêches protestants en dehors des villes. L'agitation ne cesse alors de grandir pour aboutir à la grande furie iconoclaste de l'été 1566. Durant cet été, des bandes populaires, excitées par les prêches protestants, se répandent à travers le pays et détruisent les images, les sculptures ou encore tableaux dans les lieux de culte catholique. En réaction à cette agitation, Philippe II nomme un noble espagnol, le duc d'Alpes, comme nouveau gouverneur, avec pour mission de punir plus sévèrement l'opposition. Le duc d'Alpes instaure alors un Conseil des Troubles, surnommé rapidement le Conseil du Sang, car il procède rapidement à des milliers d'arrestations et d'exécutions à travers tout le pays. On considère généralement que c'est l'année 1568 qui marque le début de la guerre. Cette année-là, le prince Guillaume de Range, le principal chef des opposants, lance une attaque armée depuis l'Allemagne. En réaction, le nouveau gouverneur espagnol, le duc d'Alpes, fait exécuter les comptes Egmont et Orne, deux puissants nobles catholiques qui s'étaient opposés à la politique royale. Egmont et Orne ont la tête tranchée sur la grande place de Bruxelles le 5 juin 1568. Ces décapitations suscitent alors l'indignation dans tout le pays et poussent beaucoup de personnes dans le camp des opposants au roi Philippe II. Au début de la guerre, les opposants sont vaincus par les Espagnols et la terrible répression du duc d'Alpes. Mais en 1572, les rebelles s'emparent de la Hollande et de la Zélande et au cours des années suivantes, l'insurrection gagne toutes les provinces. En 1576, les Espagnols attaquent Anvers et pillent la ville pendant plusieurs jours. Selon les estimations, entre 6 000 et 8 000 habitants d'Anvers sont alors tués dans cet épisode qu'on retient sous le nom de Spans Fury, la furie espagnole. La mise à sac du plus grand port d'Europe du Nord suscite alors l'indignation générale et unit tous les opposants qui signent un traité, la pacification de Gant, qui proclame l'alliance de tous les adversaires à la politique royale, qu'ils soient catholiques ou calvinistes. Les troupes espagnoles sont alors progressivement rejetées vers Namur et le Luxembourg. Mais les opposants ne parviennent pas à s'accorder sur la question religieuse. Et rapidement, les différences de religion entre opposants catholiques et opposants calvinistes deviennent plus importantes que leur opposition aux espagnols. De plus, la grande noblesse catholique craint les revendications sociales qui vont souvent de pair avec le calvinisme. Ainsi, excédées par les violences calvinistes contre les catholiques, les catholiques des provinces de Hénau et d'Artois signent l'Union d'Arras. En 1579, elles se réconcilient ainsi avec les espagnols. De leur côté, les opposants à la politique royale sont réunis autour du prince Guillaume d'Orange. Et en 1579 également, il signe l'Union d'Utrecht qui regroupe les états des Pays-Bas actuels mais aussi des villes comme Anvers, Bruxelles ou Gans. En 1581, les provinces de l'Union d'Utrecht proclament officiellement la déchéance du roi Philippe II. Mais désormais, l'armée espagnole emmenée par Farnes peut compter sur le soutien de la noblesse catholique de l'Union d'Arras. Et elle reconquit alors peu à peu une partie des territoires perdus. Finalement, après un siège de plus d'un an, Anvers est la dernière grande ville reconquise en 1585. Les Espagnols contrôlent maintenant le sud des 17 provinces, ce qui correspondait à peu près à l'actuel Belgique. Et les rebelles contrôlaient le nord qui correspondait à peu près aux Pays-Bas actuels. La phase décisive de la guerre qui voit la séparation entre un nord calviniste indépendant et un sud catholique demorant sous contrôle des Espagnols est désormais achevée. Pourtant, des combats vont encore se dérouler jusqu'en 1648 avant que l'Espagne ne reconnaisse l'indépendance des provinces unies, l'ancêtre des Pays-Bas actuels. Autrefois unies, les régions des actuelles Belgiques et Pays-Bas sont désormais divisées en deux. Les régions belges demeurent catholiques et sont une possession des Habsbourg d'Espagne, alors que les provinces unies, qui sont donc l'ancêtre des Pays-Bas actuels, deviennent une république indépendante de religions calvinistes. Et la frontière fixée entre ces deux ensembles en 1648, elle correspond encore à peu près à la frontière actuelle entre la Belgique et les Pays-Bas. Les conséquences de la guerre de 80 ans sont désastreuses pour la Belgique. Les villes et les campagnes sont ravagées par les combats ainsi que par le passage des armées, souvent venues de toute l'Europe. Anvers, qui était le plus grand port d'Europe au XVIe siècle, sort ruiné du conflit, car en plus des combats, l'activité du port est désormais réduite à néant, car les Hollandais, qui sont désormais des concurrents, voire des ennemis, contrôlent l'embouchure de l'Esco et empêchent ainsi tout navire de rentrer ou de sortir d'Anvers. Enfin, sur le plan religieux, la reconquête catholique oblige tous les calvinistes de Belgique à se convertir ou à partir. Et c'est le choix que font les plus riches d'entre eux, qui fuient pour la plupart dans les provinces unies où, au XVIIe siècle, ils participent à la prospérité de villes comme Amsterdam, alors qu'à l'inverse, leur départ de Belgique augmente encore la misère du pays. Par ailleurs, dans toute la Belgique, de très nombreuses écoles catholiques et institutions catholiques, des couvents ou des hospices pour les pauvres sont créés et tout cela permet la reprise en main définitive de l'Église catholique sur la Belgique et l'éradication quasi-totale du calvinisme en Belgique. Alors, s'il y a bien une époque où la Belgique a mérité le surnom de « champ de bataille » de l'Europe, c'est sans doute bien le XVIIe siècle, car si en 1648 la guerre avec les provinces unies s'achève, celle avec la France commence à peine. Le roi de France est alors Louis XIV qui règne sur la France pendant 72 ans de 1643 à 1715. Depuis son château de Versailles, Louis XIV dirige de nombreuses guerres à la Belgique à qui il arrache de nombreux territoires. C'est à cette époque que des villes comme Arras, Lille, Valenciennes, Dunkerque ou encore Douai, sont annexées par la France. Et d'ailleurs, après les guerres de Louis XIV, la frontière entre la Belgique et la France ne connaîtra plus de changements majeurs jusqu'à notre époque. Quoi qu'il en soit, ces conflits répandent une nouvelle fois la misère dans les campagnes et dans les villes, comme à Bruxelles qui est bombardée et incendiée par les troupes françaises en 1695. Ainsi, les conflits religieux, la scission, puis les guerres avec la Hollande et puis ensuite avec la France, font souvent qu'on retient le XVIIe siècle en Belgique comme le siècle de malheur. En 1700, Charles II, l'arrière-arrière-petit-fils de Charles Quint, le roi d'Espagne, qui est pour rappel aussi souverain des principautés de Belgique, Charles II meurt sans héritier. En réalité, Charles II ne pouvait pas avoir d'enfant car il était malade. Une maladie très certainement causée par son taux très élevé de consanguinité qui s'explique par les très nombreux mariages entre cousins, oncles et nièces pendant plusieurs siècles dans la famille des Habsbourg. Et oui, à l'époque, on connaissait encore mal les lois de la génétique. Ce taux de consanguinité provoque la stérilité de Charles II et aura des conséquences dramatiques pour l'Europe et la Belgique car la question de savoir qui va hériter des territoires de Charles II inquiète alors toute l'Europe. En effet, Charles II possédait non seulement l'Espagne mais aussi la Belgique, deux grands territoires en Italie et ce, sans compter toutes les colonies espagnoles en Amérique. Deux camps revendiquent alors cet immense héritage. On a d'à côté les Habsbourg d'Autriche qui sont de la famille de Charles II et qui descendent également de Charles Quint et à ce titre, ils réclament donc l'héritage du roi Charles II. Mais par son testament, Charles II a légué ses territoires à Philippe V, un des petits-fils du roi de France, Louis XIV, qui lui aussi a des liens familiaux avec les Habsbourg d'Espagne. Si le petit-fils du roi de France obtenait l'héritage de Charles II, cela voudrait dire que la France mais aussi la Belgique, l'Espagne et une grande partie de l'Italie, sans compter les colonies espagnoles d'Amérique, tomberaient dans les mains de la famille royale française des Bourbons. Une idée que les autres puissances européennes ne peuvent accepter et qui déclenche donc une guerre meurtrière qu'on appelle assez logiquement la guerre de succession d'Espagne. A nouveau, la Belgique est au cœur du conflit et elle est ravagée par les combats et les armées. Cependant, après 12 années de conflit, la guerre prend fin en 1713 et pour une fois, la France ne sort pas vainqueur. Et la principale conséquence pour la Belgique, c'est qu'elle passe aux mains des Habsbourg d'Autriche après avoir été durant 150 ans une possession des Habsbourg d'Espagne. C'est donc le début d'une époque de l'histoire de la Belgique qu'on appelle parfois la période autrichienne. La Belgique appartient donc maintenant au Habsbourg d'Autriche. Alors, ce qu'on appelle alors l'Autriche est en réalité bien plus grand que le pays qu'on connaît aujourd'hui. Car les empereurs autrichiens possèdent également le titre de roi de Bohème, c'est-à-dire la Tchéquie actuelle, et aussi de Hongrie. Sans compter qu'ils possèdent aussi des territoires en Italie. Ils sont désormais donc aussi les souverains des principautés de Belgique. Comme les rois d'Espagne depuis Philippe II, les empereurs autrichiens ne mettront jamais les pieds en Belgique. Et comme eux, ils envoient des gouverneurs et des ministres pour les représenter et gouverner à leur place. Alors par ailleurs, ce n'est pas parce que la Belgique appartient désormais aux empereurs d'Autriche que tout le monde doit maintenant se mettre à parler allemand. Non. Au contraire, la langue qui est plus que jamais à la mode à l'époque dans la noblesse et la bourgeoisie, c'est le français. Au point que dans l'entourage de la gouverneure et sœur de l'empereur, Marie-Élisabeth et celui de son successeur Charles de Lorraine, eh bien tout le monde parle français. Mais la principale caractéristique de la période autrichienne en Belgique, c'est la paix. Car, excepté l'occupation française de 1744 à 1748, la Belgique sera ensuite constamment épargnée par la guerre. Rarement dans son histoire, la Belgique n'avait connu alors une aussi longue période de paix qu'au XVIIIe siècle. Conséquence de la paix, l'économie se développe rapidement, la production agricole est en hausse et l'industrie moderne, la métallurgie, les mines et le textile commencent déjà à se développer. Et logiquement, la population de la Belgique augmente fortement. De nouveaux canaux sont également percés et de très nombreuses routes sont créées, dont beaucoup existent encore aujourd'hui. Les chaussées ou Stenweg en néerlandais, comme par exemple la chaussée de Louvain ou la chaussée de Waterloo et bien d'autres, eh bien ces chaussées datent déjà de cette époque. A la fin du XVIIIe siècle, tout pourrait donc sembler calme en Belgique. Cependant, de 1789 à 1830, en seulement 41 années, la Belgique et la Principauté de Liège font connaître des révolutions, des guerres, leur attachement à la France de la Révolution puis de Napoléon pour finir par l'union avec la Hollande qui débouchera sur la Révolution et l'indépendance en 1830. 1789 puis 1830, ces 41 années sont sans doute parmi les plus décisives de l'histoire belge. Mais ça, nous les verrons dans le prochain et dernier épisode de cette série. Voilà, j'espère que cette vidéo de Vannes de Belgique vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada